La recette est un vrai jeu d'enfant. Les ingrédients d'abord, 4 oeufs, du sucre, du beurre, de la farine et du lait, c'est tout. Et pour réaliser un gâteau magique, des petites fées, qui incorporent au jaune d'oeufs le sucre, la farine, le beurre fondu et enfin le lait chaud, pas bouillant. Là on a vraiment une pâte qui est liquide et qui va nous faire nos deux premières couches de gâteau magique. Donc c'est pas la même pâte pour les trois couches ? Si, c'est la même pâte. La troisième couche, et on va rajouter le dernier ingrédient, ce sont les blancs d'oeufs. Des blancs d'oeufs montés en neige et que l'on ajoute délicatement sans trop les casser. La couche de blanc un peu grumeleux sur le dessus, c'est normal. Tout va bien se remettre à la cuisson, donc on ne s'inquiète pas. On lisse juste le dessus pour que ce soit plat sur le dessus. Pour la cuisson, le four doit être à 150 degrés, pas de chaleur tournante. Si vous n'avez pas le choix, cuire à 140 degrés. Et abracadabra, 50 minutes plus tard, la magie opère. Donc on a en dessous une couche de flan, ensuite une couche de crème et en haut une couche de génoise. Tellement original que les blogs culinaires s'affolent. Tout le monde y va de sa recette, à la vanille, au chocolat, aux framboises. Un gâteau qui existe pourtant depuis longtemps. Dans le sud, on l'appelle le miasson. Aurélie, elle a aimé la magie de la préparation, à tel point qu'elle en a fait tout un livre. Ça plaît parce que je pense que c'est de la texture du gâteau, qui est très originale, puisque c'est pas courant que de voir trois gâteaux en un, avec juste une préparation. Aujourd'hui, c'est son ami Flora qui découvre la recette version poire-amande. Et on peut donc, si tu regardes bien, distinguer les trois couches. Donc si tu t'approches, tu vois les biscuits génoises, la crème avec les morceaux de poire et le flan. Servir ensuite, tiède ou froid, pour un goût magique. C'est si bon, oui, oui !